Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que votre week-end s'est bien passé. Alors comme vous avez pu le constater lors du générique, aujourd'hui donc petit Mekwakoukess, les nouveautés nouvelles du papy. Revue donc qui sera en trois parties. La toute première donc sur mes derniers achats, voilà mes derniers petits coups de cœur. La seconde partie sera donc sur un colis que j'ai déballé puisqu'il y avait des choses pour ma femme à l'intérieur. Donc colis de mon ami Fred, que je salue déjà au passage. Salut mon petit Fred ! Et puis pour terminer donc, le Mekwakoukess, deux cartons à déballer. L'un provenant donc de la boutique de mon partenaire Osaka Toys. Voilà, et puis le second donc un colis surprise de ma femme. Voilà, donc on va découvrir ensemble tout ça. Bah écoutez ma foi dès à présent. Allez c'est parti, let's go ! Mekwakoukess, oh j'ai trop hâte de savoir qui c'est c'est ! Ouais alors, moi aussi, moi aussi j'ai hâte de savoir que c'est c'est ! Alors on vous donne bonne revue et on vous dit à tout à l'heure ! Allez tchuss ! Ouais tchuss les mecs ! Et commençons tout de suite donc par la première partie de cette vidéo, à savoir mes derniers petits achats boutique effectués cette semaine. Alors nous avons tout d'abord pour les fans de comics et de Marvel, alors j'avais réduit l'image, voilà les trésors de Marvel, le troisième volume, donc disponible en kiosque ou dans les librairies ou magasins spécialisés tels que Leclerculturel, Cultura, Fnac, etc. Ce troisième volume au prix modique de 7,99€, ce qui est vraiment honnête au vu du nombre de pages, voilà, nous propose de redécouvrir ou de découvrir les meilleurs hits, les meilleures histoires Marvel de l'année 1968. Et nous avons donc notamment, voilà, les aventures de Spider-Man, Daredevil, Fantastic Four, Nick Fury, Avengers, Avengers à nouveau, Iron Man, et puis donc Hulk en collaboration donc avec Namor, le prince des mers. Voilà un petit peu donc, voilà, avec ses dessins vraiment typiques de l'époque, dessins que j'aime beaucoup, je suis un fan de Marvel, donc des années 60 au début, milieu des années 90. Après malheureusement, j'ai eu un petit peu de mal, voilà, surtout que je suis passé après, donc voilà, mes préférences allaient plutôt vers les univers DC Comics. Donc voilà, pour ce premier, ce troisième tome que je ne peux franchement que vous conseiller, c'est du bon, du lourd, pour ceux qui aiment se replonger, qui veulent redécouvrir un petit peu, voilà, l'historique de nos super-héros. Second achat et pas des moindres, amateurs de hard rock ou métalleux, voilà, le voici, le voilà, le nouvel album d'Iron Maiden, Senjutsu, voilà, un double album, et oui, double album, alors bon, c'est un petit peu du foutage de gueule quand même, parce que double album, en fait, voilà, ils auraient pu tout mettre sur un CD, mais ce n'est pas possible, il y a deux chansons, deux, trois chansons qui ne passaient pas, du coup, voilà, on nous sort un deuxième album, on fait moitié-moitié, donc au final, on se retrouve avec deux CD, mais seulement dix titres, bon, par contre, certains titres, comme Maiden nous a habitués, donc, font un peu plus de dix minutes, notamment les titres écrits par Steve Harris, le bassiste, voilà un petit peu cette pochette qui est absolument formidable, regardez-moi cette tête, alors, je préfère le Eddy des années 80, début de 90, mais voilà, on a quand même quelque chose d'assez effrayant, le visage, la bouche même, fait penser un petit peu au film ça, et nous avons donc, puisque j'ai choisi la seconde édition, la première édition toute simple, ne m'intéressait pas, je voulais quand même avoir quelque chose d'un peu chicos, un peu classieux, donc voilà, un petit livret, donc, rigide, avec quelques artworks de notre Eddy en samouraï, toutes les paroles, comme ça, vous pourrez vous amuser à les traduire, comme moi je l'avais fait, de façon à mieux comprendre, à savoir que les textes de Maiden sont toujours à tomber, c'est vraiment très très recherché, voilà, et puis voilà, des petits artworks, des petits dessins, et nous avons donc nos deux CD, le numéro 1, le numéro 2, et puis voilà, les chansons qui se trouvent sur le CD, donc sur le numéro 1, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres, et sur le numéro 2, nous en avons 4, voilà un petit peu pour ce petit coffret, que je ne saurais vraiment que vous recommander, ces dernières années Maiden, voilà, j'avais un petit peu de mal, j'ai pas accroché sur tout ce qu'ils ont fait, encore une fois, mes albums préférés restent, par exemple, Seven Son of Seven Son, restent Somewhere in Time, Power Slave, Number of the Beast, bien évidemment, et puis donc, ce qu'ils ont fait ces derniers, alors déjà, Fear of the Dark, j'avais déjà un petit peu de mal, et là, je trouve qu'ils reviennent en force, alors vous pouvez regarder sur YouTube, vous avez certains clips, dessins animés, donc réalisés par un des mecs de chez Pixar, qui a fait donc deux clips, deux types anim, voilà, sur les chansons Writing on the Wall et Stratego, voilà un petit peu, pour la petite promo de ce groupe que j'affectionne, à savoir qu'ils ont bientôt 45 ans de formation, c'est leur 17ème album, voilà, j'écoutais ça quand j'étais tout gamin, et ça m'a suivi tout au long de ma vie, aujourd'hui je vais sur mes 47, et je suis toujours aussi fan de ce groupe, avec la voix hyper portante de Bruce Dickinson, et le jeu de basse de Steve Harris, qui est à tomber, donc voilà, pour cet album, donc Sun Jutsu, que je ne peux que vous recommander, et je fais, j'en profite pour vous faire voir aussi, voilà, mon petit trooper, juste ici, voilà, qui m'avait été offert, il y a quelques années, alors je vais remonter un petit peu la caméra rouge, voilà, la petite figurine The Trooper, juste ici, que m'avait offert, donc mon ami Yaya, mon ami Yannick, voilà, pour Noël, il y a quelques années, donc le Eddy version Trooper, figurine absolument magnifique, tellement belle, que je n'ai jamais osé la sortir de sa boîte, et c'est bien dommage, parce qu'on a vraiment tout ce qui reprenait, donc voilà, l'artwork, je vais y arriver, donc voilà un petit peu, pour accompagner mon Sun Jutsu, et je ne dirais qu'une chose, Up The Hydrants, et nous allons pouvoir à présent, enchaîner donc sur la deuxième partie, à savoir un colis cadeau, que m'a offert mon poteau Fred, colis, je ne vous ferai pas l'unboxing, puisqu'il y avait des choses pour ma femme, donc du coup, ben voilà, j'ai découvert en même temps qu'elle, le contenu, donc je vous montre quand même, alors nous avons tout d'abord, voilà, un million, dans son costume, banane, banana, voilà, j'adore les mignons, en cas où vous ne le seriez pas, je suis extrêmement fan des films, que ce soit les films, enfin les films animés des mignons, mais aussi de moi moche et méchant, voilà, je les trouve vraiment délirants, et complètement attachants, et puis nous avons aussi, juste ici, alors je vais, hop, baisser la caméra rouge, d'autres petites surprises, je vais les sortir délicatement, alors je les ai mis dans ce petit sachet, pour éviter de les égarer, voilà, alors nous avons, encore, une petite figurine, mignon, juste ici, que j'ai surnommé, le mignon Travelo, et oui, bon, c'est tout, c'est comme ça, ça arrive, j'avais un peu de fièvre, sans doute, ce jour-là, mais voilà, mon petit mignon Travelo, donc avec sa petite perruque, et nous avons également, donc quelques petits transformers, que l'on peut trouver, donc dans des pochettes surprises, donc notamment un Optimus, Shockwave, Bee, Cliffjumper, voilà, petits robots, donc qui ont la particularité, de se transformer tout seul, alors, est-ce que ça va marcher, bon, il suffit que je le dise, ça marche pas, hop là, voilà, tout est automatique, voilà, alors ça doit être un petit jeu de plateau, je m'étais déjà fait la réflexion, parce qu'on a plusieurs, voilà, on a plusieurs stats, donc force, etc, etc, intelligence, pouvoir, donc voilà, qui se transforment tout seul, donc ils vont rejoindre, ma petite collection, hop là, celui-là se transforme aussi tout seul, lui aussi, allez, au petit perbi, hop là, alors le petit perbi est un petit peu plus réticent, voilà, et le petit perdi, hop là, voilà, et voilà, donc pour ces petits cadeaux, de mon ami Fred, alors petit récapitulatif, donc nous avons juste ici, nous avons juste ici, donc, une petite peluche mignon, avec son costume banana, un autre petit mignon, donc, à savoir celui que j'ai surnommé, le mignon travelot, et puis ici, donc voilà, cinq petits transformers, qui vont rejoindre ma collection, plutôt, plutôt mignons, alors il y en a certains que j'ai déjà, mais bon, évidemment, c'est pas étonnant, pour les autres, je vais me faire un plaisir, donc de les, voilà, de les mettre sur leurs petites étagères respectives, voilà donc, pour le petit colis cadeau, de mon poteau Fred, merci mon poteau, je t'embrasse très fort, voilà, comme toujours, super, ça fait super plaisir, voilà, et puis, ma femme également, te remercie à nouveau, pour, voilà, les petits présents, que tu lui as offerts, à elle également, allez, des bisous mon poteau, et nous allons pouvoir passer, à présent, donc, à la troisième partie, probablement celle que, voilà, qui va le plus vous intéresser, donc, à savoir, un unboxing de ces deux colis, celui-ci donc, offert par ma femme, alors, je sais de quelle gamme il s'agit, et je vous dis tout de suite, c'est pas du robot, c'est pas des jouets transformables, par contre, je ne connais pas le contenu, et les personnages, qu'elle m'a choisi, et puis donc, le gros colis en dessous, eh bien, le gros colis en dessous, provient de ma boutique partenaire, donc, Osaka Toys, et de son responsable, donc, Adèle Adèle, ou Adèle Jazzy, comme vous voulez, voilà, boutique que je vous recommande, comme toujours, et que, et dont vous pourrez trouver, donc, le lien, directement, dans ma description, voilà, c'est vraiment une boutique formidable, fait par un passionné, pour les passionnés, et nostalgiques que nous sommes, donc, voilà, c'est juste, sa boutique, c'est juste du bonheur, tout simplement, et à des prix, vraiment très intéressants, donc, voilà, n'hésitez pas à filer, si jamais vous cherchez des choses, que vous ne trouvez pas ailleurs, vous les trouverez probablement chez lui, et nous allons pouvoir, donc, nous attaquer à l'ouverture du premier colis, comme toujours, je me munis de mon fidèle, la gueule, hop, alors, mais qu'est-ce que c'est ? Alors, je sais déjà, je vous l'ai dit, je connais la gamme, alors, je vais vous balancer le truc tout de suite, comme ça, voilà, il n'y aura pas de surprise, il s'agit tout simplement, de Motu Origins, donc, Motu, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, ce sont les maîtres de l'univers, dans une gamme Origins, donc, une gamme qui rend hommage, à la fois, au jouet et au dessin animé, donc, de l'époque, dessin animé, donc, qui date de 83, et nous avons toujours, donc, l'emballage est soigné, des petites bulles, voilà, des petites poches de bulles, et nous avons, donc, juste ici, toutes nos figurines, alors, nous avons, pour commencer, allez, je découvre ça avec vous, yes, ah, excellent, voilà, Beastman, Beastman, ah là là, celui-là, je l'adore, pour la petite anecdote, quand j'étais gosse, voilà, et qu'on allait, donc, chez Jouet Club, prendre le catalogue de jouets, puisqu'il y avait deux ou trois catalogues par an, il y avait toujours des petits, d'autres petits, d'autres petits bouquins publicitaires, donc, d'autres marques, et notamment, donc, il y avait eu, voilà, un petit fascicule, des maîtres de l'univers, je ne connaissais pas encore le dessin animé, et donc, on nous montrait une histoire avec, bah, avec la bête, et avec Trobejo, son pote, et du coup, bah, voilà, je voulais, j'avais complètement flashé sur ces deux figurines, et je les voulais, ma maman, malheureusement, qui n'aimait pas tout ce qui était un peu monstre, et compagnie, bah, voilà, m'avait refusé cette acquisition, il a fallu, voilà, attendre bien, bien plus tard, que je sois un jeune adulte, pour me prendre en main, et acheter, voilà, mes propres motus, et grâce à ma femme, donc, ma collection, c'est, voilà, c'est à vachement pris de l'ampleur, grâce à ma femme, et aussi aux poteaux, qui ont contribué, donc, à l'acquisition de personnages, alors, on retrouve, ces personnages, donc, très, très fidèles aux jouets, à ceci près, que, voilà, les détails, les finitions sont, sont bien plus jolies, et puis, et puis, surtout, chose très importante, les personnages, sont full articulés, donc, nous avons les bras, nous avons les coudes, alors qu'à l'époque, donc, si on avait juste les bras, un petit peu la tête, et un petit peu les jambes, les figurines étaient assez rigides, aujourd'hui, donc, nous avons la tête articulée, nous avons les coudes, nous avons les mains ou poignets, nous avons les genoux, et les pieds, voilà, donc, Beastman, que je rêvais d'avoir, quand j'étais gosse, alors, je l'ai maintenant, dans sa version G1, et le voici, donc, dans cette gamme Origin, que Mattel, donc, a repris, puisque Mattel a racheté les droits, l'année dernière, donc, de la licence, c'était le premier distributeur, à l'époque, on retrouve toujours les armes, sous sachet, avec un petit, voilà, un petit, un petit comics, une petite BD à l'arrière, on nous montre un petit peu, ce qu'il est capable de faire, donc, voilà, quand on tourne sa taille, le bonhomme bouge, un petit peu par lui-même, et secoue, secoue le bras, secoue son fouet, et d'autres personnages, donc ici, voilà, disponibles dans cette gamme, voilà, Blitzman, l'un de mes chouchous, et bien justement, voilà, le monde est bien fait, voilà, celui dont je vous parlais, Tropjo, ou Dantos, chez nous, voilà, que j'aimais beaucoup, parce que son visage, surtout avec sa mâchoire d'acier, me faisait penser un petit peu, au requin dans James Bond, l'un des méchants de James Bond, avec, voilà, dans les films de Roger Moore, et celui-ci, je l'adore, parce que j'aime bien les gimmicks, que j'aime bien quand il y a des petites capacités, et celui-ci là, donc, outre sa mâchoire d'acier, qui peut tout découper, on a également, donc, un braille ici, cybernétique, avec, donc, plusieurs embouts différents, embouts que vous pouvez, donc, accrocher, comme pour le joueur original, sur sa ceinture, donc, on a un crochet, on a un laser, et puis, je ne sais plus ce que c'est l'autre arme, c'est une arme, tout simplement, donc, voilà, un personnage que j'aime beaucoup, 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 beaucoup aussi, voilà, avec toujours, donc, les petites armes en sachet, alors, la question que je me pose, c'est, est-ce que je vais les ouvrir, ou est-ce que je vais les laisser dans leur boîte, c'est pas évident, je ne sais pas trop quoi faire, parce que les boîtes sont vraiment magnifiques, on a vraiment un rappel du visuel des boîtes G1, et, mais d'un autre côté, mon côté enfant, donc, qui n'aime pas que les joueurs restent enfermés, ne demande qu'une chose, c'est d'ouvrir, d'arracher cette putain de bulle, et de jouer avec ma figurine, voilà, pour voir ce qu'elle est capable de faire, donc, voilà, je me pose la question, j'ai jusqu'à présent, donc, je n'ai que Scarglo, Scarglo que je rêvais d'avoir, mais qui est toujours, la version G1 est toujours abominablement chère, donc, du coup, je l'avais eu en Origins, maintenant, donc, j'ai Scarglo, j'ai Beastman, hop là, j'ai Trobio, voilà, alias Dantos, qu'y a-t-il d'autre ? Eh bien, il y en a encore, dis donc, alors, ah, ouais, cool, Maniface, Mascore en français, voilà, un autre gentil, et probablement le seul, que j'ai, parce que j'ai toujours, quelles que soient les gammes de jouets, en fait, j'ai toujours été plus intéressé par les méchants, les gentils, et donc là, c'est Maniface, voilà, qui est magnifiquement réalisé, les couleurs sont pétantes, sont très respectueuses, on retrouve vraiment, le, l'aspect du jouet originel, ça, ça fait vachement plaisir, et ce personnage, donc, a pour particularité, un petit peu comme le Big Jim 004, c'est de changer de visage, il a trois visages, vous avez la petite monnaie juste ici, il suffit de la tourner, et voilà, vous avez un visage, donc, plus ou moins extraterrestre, un visage robot, et puis, un visage humanoïde, voilà, un petit peu, donc, pour ce personnage que j'aime beaucoup, voilà, Maniface, alias Mascore, voilà, ça, ça fait vachement plaisir, décidément, ma femme connaît vraiment parfaitement mes goûts, et puis, hop là, le dernier, la boîte par contre, ouais, ça a été mis un petit peu en force, ah ça, ça fait chier par contre, ça, ça fait chier parce que, la boîte du coup, va être un peu pliée, ouais, bon, ça va, c'est pas dramatique, mais, mais bon, voilà, ça aurait pu être un petit peu mieux emballé quand même, donc, le dernier, voilà, de la Horde, Horde donc, qui était en fait, des méchants, de la série Shira, donc Shira qui était la cousine de Musclor, et qui pouvait, elle aussi, donc, voilà, se transformer en puissante, en puissante, en puissante guerrière, et donc, les méchants, bah les méchants étaient tout simplement ce qu'on appelait, donc, ceux de la Horde, alors, ils ont été intégrés à la gamme Maître de l'Univers, pourquoi, je ne sais pas, parce que c'était peut-être l'occasion, justement, de permettre aux garçons, à l'époque, puisqu'à l'époque, il y avait les jouets garçons, les jouets filles, et il ne fallait pas trop, voilà, il ne fallait pas trop mélanger les styles, donc, comme c'était des méchants qui étaient dans la gamme Shira, je pense que Maître les avait inclus, justement, pour, voilà, pour que les garçons puissent les acheter, je trouve ça un peu débile, c'est peut-être pas, d'ailleurs, la véritable raison, enfin, bref, trêve de blabla, donc, nous avons, juste ici, notre Hordak, voilà, l'un de mes méchants préférés, également, avec, avec Skeletor, voilà, mes deux préférés, Hordak, qui est une sorte de vampire, donc, on voit bien sa cape, alors, deux visages, un visage, un mix entre, voilà, entre, entre le jouet de l'époque, on va dire, et puis, juste ici, donc, voilà, un visage un peu mieux réalisé, voilà, qui ressemble plus au dessin animé, voilà, et un petit peu au comics, d'ailleurs, voilà, donc, deux visages, là, c'est une petite édition de luxe, avec, donc, son arbalète, une main supplémentaire, et puis, donc, le torse, comme on peut le voir, je pense, juste ici, voilà, on nous explique, donc, le torse s'ouvre, et donc, il peut éjecter, les deux petits, les, voilà, les six circulaires, qui se trouvent, juste là, voilà, un petit peu, donc, un pack exclusif, Hordak, voilà, donc, concernant, les cadeaux, de ma femme, donc, petit récapitulatif, Hordak, Maniface, Beastman, et, Trocjo, voilà, on peut dire que, voilà, que j'ai une femme merveilleuse, formidable même, qui connaît diablement mes goûts, donc, voilà, ben voilà, j'ai à présent, cinq figurines, Motu Origins, je vais peut-être, poursuivre la collection, parce que, du coup, il y en a quand même, quelques-unes, qui m'intéresseraient bien, pas toutes, parce que je ne cherche jamais, à tout avoir, vraiment juste, ce qu'il me plaît, mais, mais voilà, ceux-là, c'est vraiment, voilà, ceux-là font vraiment partie, de mes préférés, sans hésitation, aucune, merci ma chérie, je te remercierai, donc, en off, pour, voilà, pour ce superbe, ces superbes présents, et voilà, et voilà, et voilà où, plus qu'un colis, à ouvrir, alors, de par sa taille, je ne pourrais pas le faire, sur mon studio, sur mon setup, malheureusement, donc, je vais l'ouvrir, off caméra, et puis, on rebascule, après, sur le, voilà, sur l'intérieur du colis, à savoir, donc, les protections, made in Osaka Toys, et puis, découvrir, par la même occasion, bien évidemment, donc, le contenu, de ce petit colis, enfin, petite façon de parler, et voilà, magie de la vidéo, le colis, donc, de mon ami, Adel Jazy, donc, de la boutique, Osaka Toys, regardez-moi un petit peu, ces protections, voilà, des petites poches, bulles d'air, absolument partout, en dessous, sur les côtés, et au-dessus, donc, comme toujours, un emballage extrêmement soigné, guise, gage de qualité, et surtout, voilà, qui, contrairement, par exemple, à Amazon, je vois certains potes, qui reçoivent du Motu, par exemple, ou d'autres jouets, qui reçoivent les colis, complètement défoncés, là, peu de risque que ce soit abîmé, au vu, au vu des protections, donc, je reviens sur mon setup, et nous allons découvrir, donc, le contenu de ce petit colis, alors, nous avons d'abord, donc, un intérieur, extrêmement bien scellé, voilà, et, vous ne serez pas étonné de voir de quoi il s'agit, Masters of the Universe Origin Faker, alors, c'était une boîte où il n'y avait que des fakers, voilà, et donc, vous savez déjà, le petit, subterfuge, c'est que, voilà, nous avons à l'intérieur, donc, encore, encore, du Motu, voilà, du maître de l'univers, alors, j'ai changé de couteau, par, par mon petit, voilà, mon, hop là, mon petit cutter à maquette, pour éviter, on ne sait jamais, donc, d'abîmer, malencontreusement, une boîte, voilà, voilà, alors là, bien sûr, je sais de quoi il s'agit, puisque c'est moi qui ai passé commande, donc, nous avons tout d'abord, voilà, du Motu, pas de surprise, nous avons tout d'abord, voilà, Faker, ou Faker, comme on l'appelait à l'époque, donc, qui est le Nemesis de Musclor, le héros de, enfin, le héros des maîtres de l'univers, donc, c'est un Nemesis, mais c'est avant tout, donc, un robot, qui a été conçu par Skeletor, de façon à tromper, donc, les gentils, et surtout, ben voilà, de foutre un petit peu le bordel, alors, dans la série animée, il n'était pas bleu, hein, il avait vraiment, une couleur chair, mais le jouet de l'époque, donc, était en couleur bleue, pour bien le distinguer, avec, voilà, son plastron, qui est par contre différent du Musclor, avec un plastron plus de type, ben, plus de type Skeletor, on voit d'ailleurs les os, qui s'entrecroisent juste ici au milieu, là, je rapproche un petit peu la figurine, si vous voulez voir son cul-cul, sa tétette, voilà, Faker, donc, toujours avec un mini-comix à l'intérieur, et puis au dos, donc, on voit que sous son plastron, il y a des circuits électriques, des bandes, puisque c'était un petit autocollant qu'il y avait à l'époque, voilà, des bandes magnétiques, donc, qui lui permettent d'enregistrer des données, des informations, et éventuellement, donc, de, voilà, de lui donner sa voix, voilà, le némésis de musclore, on voit juste musclore ici, voilà, en tout petit, voilà, comme je vous l'ai dit, j'adore les méchants, et surtout, particulièrement, donc, dans la gamme maître de l'univers, nous avons ensuite, voilà, mon chouchou, tout simplement, avec ordac, donc, à savoir, le méchant Skeletor, le terrifiant Skeletor, voilà, très, très bien réalisé aussi, là encore, vous voyez, le plastron est identique, donc, on a vraiment le, le sosie robot de musclore, mais avec le plastron, de, voilà, de Skeletor, dans une teinte orange, voilà, le fameux maître du mal, Skeletor, voilà, qui est vraiment très, très beau, alors, l'expression du visage, je ne sais pas, je suis un petit peu hésitant, le fait d'avoir ouvert sa bouche, oui, pourquoi pas, mais, bon, voilà, c'est pas, ouais, c'est, le visage est un petit peu moins réussi, que les autres, on a notamment ici, l'oeil, là, juste ici, qui est, voilà, qui est bien plus gros, beaucoup plus gros que l'autre, donc, il y a plus de rouge, alors, il est quand même beau, je m'achèterais peut-être, voilà, un autre, un autre pack de Skeletor, parce que là, pour le coup, la tête, voilà, c'est pas la plus belle que j'ai eu l'occasion de voir dans cette gamme Origins, mais bon, voilà, je suis quand même très, très satisfait d'avoir ce bon vieux Skeletor, voilà, avec son sceptre, son glaive, et puis toujours, le fait de tourner le bassin, de façon à faire bouger, voilà, le bras, et à donner, donc, cette impression de mouvement et d'attaque, voilà, donc, pour la deuxième figurine, et la troisième et dernière, la voici, la voilà, le seul gentil que je dois avoir, du coup, avec ManyFace, c'est Roboto, voilà, Roboto que j'adore, j'ai le jouet original aussi, et voilà, et je suis, voilà, j'ai clairement pas pu passer à côté de cette version, donc, avec le torse, le buste entièrement transparent, voilà, qui laisse entrevoir des engrenages, et ce qui était sympa avec le jouet G1, alors, je pense que celui-ci fait la même chose, enfin, je le présume en tout cas, c'est qu'à chaque fois que vous bougez, donc, les bras, vous avez les mécanismes, les engrenages, les rouages qui s'activent, voilà, et la petite particularité qu'il a, tout comme Trop Joe, c'est qu'il a, voilà, trois mains différentes, donc là, c'est la main H, et donc, il a également une main de type pince, et une main pistolet laser, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite surtout, si vous avez Netflix, à regarder, donc, la nouvelle série des maîtres de l'univers, le nouveau dessin animé, donc, voilà, qui fait, donc, pour le premier épisode, un très gros clin d'œil, à la version, donc, des années 80, qu'on a connue étant gosse, mais qui, dès le deuxième épisode, voilà, devient, moins cucul, la praline, plus, voilà, plus, plus de bagarres, un petit peu plus adultes, que l'original, et puis surtout, donc, l'occasion pour vous, de, voilà, de voir pléthore de personnages, chose qu'on n'avait pas forcément, avec le jouet G1, là, tous les, quasiment tous les personnages, qui sont sortis en jouet, on les a dans le dessin animé, donc, voilà, je vous invite à y jeter un œil, sur Netflix, vous allez voir, cette série est vraiment d'enfer, alors, voilà, petit récapitulatif du premier contenu, donc, du colis, de la boutique, aux Akatois, nous retrouvons, donc, Roboto, Roboto, oui, bien sûr, Tator, nous retrouvons, donc, Faker, et nous avons, en dernier, donc, Skeletor, et pour conclure, donc, le dernier, petit joujou, donc, que, voilà, que j'ai reçu, alors, que serait, un unboxing, sans robot, et en tout cas, sans Transformers, c'est juste pas possible, vous me connaissez, donc, nous avons, bien évidemment, un petit Transformers, alors, oula, c'est, c'est diablement bien emballé, dis non, oh la la, ça continue, un parchemin, voilà, on vire, je mets ça, de côté, et nous avons donc, un petit Transformers, mais pas n'importe lequel, le Studio Series, The Movie 86, Wreck Gar, voilà, jouet que je n'ai jamais pu avoir, en G1, puisque, tout simplement, je n'ai jamais réussi, en tout cas, mes parents n'ont jamais réussi, à le trouver, en magasin, j'avais voulu l'avoir, à l'époque, de la gamme, de la gamme Chug, même chose, je n'ai jamais réussi, à le trouver, ou alors, à l'étranger, mais à des prix exorbitants, et donc, voilà, le voilà, le voilà, mon premier Wreck Gar, voilà, à moi, rien qu'à moi, donc, qui se transforme, en une vieille, une vieille bécane, voilà, donc, qui fait partie, de la team Junkion, puisqu'il n'est pas tout seul, vous avez, d'un ou deux autres personnages, qui se transforme aussi, en moto, Wreck Gar, étant le leader, de la team, voilà, donc, à l'échelle Voyager, qui se transforme, en 22 étapes, voilà, et donc, je vais faire, me faire un plaisir, d'ouvrir, de jouer, de tripoter, de triturer, de, voilà, voir un petit peu, ce qu'il a dans le ventre, et puis, vous faire probablement, donc, une revue, de ces derniers, pour la fin de semaine, voilà, si j'ai le temps, ce serait plutôt cool, de vous faire cette revue, parce que, voilà, je ne vous cache pas, que j'ai vraiment, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir, donc, voilà, c'était, donc, le dernier, le dernier jouet, tout simplement, que j'ai reçu, j'espère, bien évidemment, que cette revue, un peu longuette, vous, vous a plu, vous a permis, de découvrir, mes petits coups de coeur, aussi, et puis, des jouets, que je ne présente pas, d'ordinaire, notamment, donc, les maîtres de l'univers, je me suis toujours, posé la question, à savoir, est-ce que je les présente, est-ce que j'en fais des vidéos, ou pas, voilà, je n'ai pas trouvé l'utilité, pour l'instant, de le faire, puisque je veux vraiment rester, dans cette thématique, qui m'est chère, c'est-à-dire, les robots, et les jouets, transformables, des années 70, à nos jours, donc, je vais essentiellement, me concentrer, bien entendu, sur cette thématique, voilà, donc, si tout va bien, on aura, ce petit, voilà, ce petit, White Guard, en fin de semaine, donc, voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, ce que vous avez pensé, de cet arrivage, de cette vidéo, êtes-vous impatient, oui ou non, de voir ce petit pair, White Guard, en vidéo, voilà, donc, n'hésitez pas, comme toujours, à utiliser, comme vous savez si bien le faire, donc, la rubrique, commentaire, voilà, qui est toujours très riche, de commentaires judicieux, pertinents, amicaux, bref, une rubrique que j'affectionne, tout particulièrement, et qui donne aussi, voilà, l'opportunité, donc, de nous apprendre, des choses, les uns, les autres, et ça, c'est pas rien, donc, voilà, je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite une bonne semaine, plein de courage, et surtout, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, même, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus, bah, alors, qu'est-ce qui se passe, les gars, pas de sketch, rien, non, on a peur, ouais, je me chie dessus, bah, qu'est-ce qu'il y a, vous parlez quand même pas, de l'album de McDonald's, ah non, pas de l'album, non, juste des dits, la mascotte, tu sais, le mort-vivant, il me fout trop les jetons, ce mec, je me chie dessus, à chaque fois que je le vois, alors, j'ai peur de dire une connerie, parce que je voudrais pas qu'il se fâche, qu'il sorte de sa boîte, ouais, et qu'il nous tue, bah, de toute façon, vous en foutez, vous pouvez pas mourir, vous êtes des jouets, ah ouais, des jouets qui parlent, c'est ça, tu serais pas un petit peu ce qu'ils ont, toi, dans ta tête ? attention, sinon, j'appelle Eddie, ah ouais, pas de doute, mini-moi, c'est vraiment chier dessus, je voudrais attendre une éternité pour ça, c'est fini, Prime, Prime,